C'est bientôt Noël. Et c'est bientôt Noël. Est-ce que vous connaissez bien toutes les traditions qui sont attachées à Noël ? Leur origine, signification, le sapin, le calendrier, les boules. On va poser la question. Entre justement la préparation, les gosses qui attendent les cadeaux, qui sont insupportables, on prépare le sapin. On a tendance à oublier qu'outre le réveillon et la dinde, il y a des symboles, d'abord évidemment religieux. C'est une des principales fêtes du christianisme. On va voir des images de la naissance de Jésus, car nous y étions il y a 2016 ans. Donc vous voyez une crèche, le berceau du petit Jésus, ses parents, Joseph. C'est un moment plein de challenge, vous n'avez vu, personne ne bouge. Voilà exactement, et Marie, dans l'étape de Bethléem où il est né. Alors le mot Noël, même racine que naissance, nativité, Noël. D'ailleurs on dit natale en italien, Noël. Jésus, c'est un personnage historique, on est sûr qu'il a existé, mais en fait sa vraie date de naissance, on ne sait pas trop. Pourquoi donc on considère qu'il est né le 25 décembre ? Parce que le christianisme s'est basé sur des fêtes anciennes, notamment des fêtes romaines, qui se trouvaient aux alentours du 25 décembre. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où les jours se remettent à croître. Vous savez, on a passé le solstice, et alors que les jours régressaient, le soleil recommence à monter dans le ciel. Donc c'est la symbolique de la renaissance, de la nativité, la résistance à l'hiver et aux ténèbres. Donc c'est pour ça, ça a été codifié vers l'an 2 ou 300 après Jésus-Christ, qu'on fêterait Noël le 25 décembre. Donc ça, c'est totalement religieux. Par contre, le sapin de Noël est une tradition plus récente, tradition qui nous vient des pays germaniques. Regardez, les tout premiers sapins de Noël auraient été érigés il y a 500 ans environ, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, sans doute dans le nord de l'Allemagne actuelle. Là, on est à Bethléem, mais ça vient d'Allemagne. Là aussi, même chose, symbole de vie, de renaissance, parce que le sapin est toujours vert. Donc il résiste à l'hiver, il résiste à la froidure et à la mort. C'est pour ça qu'on a choisi le sapin, puis aussi parce que ça vient d'Allemagne, ils n'allaient pas prendre un palétuvier. Alors, en plus, ensuite, ça s'est répandu parce qu'au XIXe siècle, la reine Victoria avait un époux allemand. Albert, il était d'origine allemande. Donc comme ça vient d'Allemagne, c'est lui qui a importé ça dans les pays anglo-saxons. Et chez nous, c'est plutôt venu par l'Alsace et la Lorraine, qui font le pont avec les traditions germaniques. Et pourquoi les boules de Noël ? Eh bien, c'est pareil, ça représente les fruits. Cet arbre est toujours vert, il a des fruits, même en hiver. Là encore, renaissance, on résiste à l'hiver, on résiste à la mort, et on retourne vers le soleil et le printemps à venir. Voilà pourquoi on décore des sapins de Noël. Et puis les cadeaux. Pourquoi offre-t-on des cadeaux ? Pour se faire pardonner des... Pour se faire pardonner du mal qu'on a fait. Oui, je pense, personnellement. Pendant des siècles, les enfants seraient très surpris d'apprendre ça. Pendant des siècles, il n'y avait pas de cadeaux à Noël, c'était purement religieux. On allait à la messe de minuit, on faisait un bon repas en rentrant, et basta cosi. Et en fait, les cadeaux étaient plutôt offerts, d'ailleurs ça existe encore, regardez ces images. Les cadeaux, enfin là c'est Noël, mais les cadeaux étaient plutôt offerts jusqu'à une période assez récente, à l'Épiphanie, puisque les rois mages et puis les étrennes. Donc on offrait les cadeaux en début d'année. Ça s'est déplacé peu à peu, sous le sapin de Noël, mais c'est quand même assez récent. Et à propos de cadeaux, peut-être êtes-vous en ce moment en train de terminer un calendrier de l'Avent avec un petit cadeau chaque jour ? Eh bien ça aussi, c'est une tradition germanique. C'était pour faire attendre les enfants l'Avent, avènement. On attend l'avènement de Jésus, Adventus en latin. Et au XIXe siècle, pour faire patienter les gosses, on leur a fait un calendrier de l'Avent. D'abord on leur donnait une image, parce que comme ça, chaque jour, ils ne demandaient pas combien de jours il reste avant Noël ? Voilà une image, on est le XII, et d'où l'origine du calendrier de l'Avent. Dans plusieurs pays, notamment toujours en Allemagne, il y a aussi la couronne de l'Avent. Regardez, une belle couronne de l'Avent. En général, il y a quatre bougies. On fait brûler une bougie un peu chaque jour. Il y en a une par semaine. C'est les quatre semaines de l'Avent, donc la période qui précède Noël. Mais vous pouvez avoir des couronnes de compétition avec carrément une grosse bougie pour le dimanche et une petite pour chaque jour de la semaine. Là aussi, c'est pareil, c'est pour faire patienter. Chaque jour, on allume une bougie jusqu'à Noël. Vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé d'un monsieur avec une barbe blanche et une houppelande rouge. Justement, parce que je pense que vous le ferez demain. Exactement, vous avez lu mon texte. Voilà. Le Père Noël, il aura droit à un actu plus à lui tout seul demain. Et vous serez là, Alex, et ça sera avec grand grand plaisir. Non, mais oui, mais si. Vous jouerez le Père Noël. Absolument. Allez, merci beaucoup en tout cas. A demain Frédéric.